Générique ... Bienvenue dans cette édition du 7 minutes. Au sommaire, les résultats des sénatoriales 2023 provisoires de la CEI sont désormais définitifs. Et comment améliorer les recherches énergétiques en Afrique ? Ils sont désormais définitifs. Les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale indépendante à l'issue de l'élection des sénateurs du 16 septembre 2023 sont devenus définitifs, indique un communiqué de l'organe chargé des élections datant du 22 septembre 2023. À l'issue de cette élection, le parti au pouvoir, le RHDP, a raflé la mise avec 56 sénateurs. Il est suivi de loin par le Parti démocratique de Côte d'Ivoire avec 6 sénateurs. Les candidats sans étiquette politique ferment la marche avec 2 sénateurs. 28 marins issus des nations riveraines du golfe de Guinée embarqués depuis un mois sur le PHA Mistral ont reçu leur diplôme de fin de stage. Cette cérémonie qui marque la clôture de la deuxième édition du stage d'instruction régionale embarquée et numérique a eu lieu le jeudi 21 septembre 2023. Ce stage baptisé « Sirène » dédié à la sécurité maritime a permis d'aborder les thématiques allant du sauvetage en mer, de la lutte contre la pêche illégale non déclarée et non réglementée, en passant par la lutte contre les pollutions maritimes, les activités illicites telles que le trafic de stupéfiants et la piraterie. Nous sommes tous des amoureux de la mer et c'est la mer qui forge le sens de notre vocation. C'est la mer qui nous identifie. La mer comme bien commun qu'il faut nous savoir protéger des pollutions notamment. La mer comme réserve commune de ressources halieutiques qu'il nous faut réguler pour mieux la répartir et la partager. La mer comme lieu de transit commun de tous les usagers dont il faut interdire l'emploi à ceux qui veulent en faire un lieu de trafic illicite ou de ceux qui voudraient s'attaquer aux affaires aux autres marins à travers la piraterie. Parrainée par l'architecture de Yaoundé, cette formation a permis aux stagiaires de bénéficier de l'expertise de nombreux intervenants. Ils patrouillent au large pour contrôler la piraterie maritime, les flux, les trafics de drogue, pour contrôler la pêche illégale. En coopération avec les marines locales et donc dans les eaux territoriales et en haute mer, les eaux territoriales ivoiriennes avec la marine ivoirienne. Et donc il y a un travail en commun pour patrouiller ces mers qui sont immenses et pour mettre un terme ou en tout cas freiner ce genre de fléau. Deuxième aspect, c'est ce stage, cette formation. Donc vous avez les chiffres, 26 stagiaires dont 6 ivoiriens venant de 12 pays. Alors ce n'est pas uniquement des marins. Pour nous, le renforcement des capacités est essentiel. C'est essentiel. Vous avez vu la montée en puissance de notre marine depuis quelques années. Notamment, cette année, nous avons reçu quasiment 3 bâtiments neufs, 3 nouveaux bâtiments au niveau de la marine nationale. Un gros bâtiment, un P400 qui va très loin en mer et 2 autres qui, eux, peuvent faire des distances moyennes, qui viennent s'ajouter au vecteur que nous avions déjà. Aujourd'hui, nous avons réussi à remonter les capacités d'équipement de notre marine et de l'ensemble des administrations de l'action des temps en mer à un niveau de performance acceptable. Ce déploiement s'inscrit dans le cadre de la contribution de la France à la sécurité maritime en Afrique de l'Ouest. Du balafon, des ballons de baudruche, des enseignants et des officiels. Ici, au campus TG Master de Cocody, on assiste à la rentrée solennelle 2023-2024. Une occasion pour la direction de l'établissement de faire le bilan de l'année écoulée et de se projeter dans l'avenir. Nous sommes très heureux du déroulement de l'année qui a très bien commencé avec la rentrée solennelle de l'année dernière, en 2022, et qui s'est terminée par le pot de départ de nos 10 étudiants qui partent en double diplôme. Et l'année prochaine, également, nous attendons une centaine d'étudiants qui partiront. Et pour terminer l'année, également, nos étudiants sont partis, pour ceux qui étaient en première année et qui partent en deuxième année, au Ghana, apprendre l'anglais, qui est une langue aujourd'hui de business international et qui est un basique pour tout étudiant ambitieux. Les impacts de l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur africain, un thème évocateur abordé au cours de cette cérémonie, cérémonie à laquelle plusieurs étudiants ont pris part. Après cette cérémonie d'entrée solennelle, je tiens à dire que je suis particulièrement fier et heureux parce que TG Master nous fait comprendre au travers de cette formation, de cette cérémonie, que l'éducation est la clé du succès. On va dire ça comme ça. Je crois que c'est un événement qui est vraiment remarquable. Ça permet de vraiment comprendre la vision de TG Master, car l'éducation, comme on le dit, l'éducation est la clé de la réussite. Et on pense que grâce à TG Master, l'Afrique pourra se développer parce que l'Afrique a besoin de l'éducation pour pouvoir s'émanciper, pour pouvoir se développer. Notons que le groupe TG Master compte différentes unités de formation, dont TG Master University, TG Master Académie et TG Master Coaching. Pétrole, gaz naturel ou encore électricité. La recherche de ces différentes formes d'énergie s'avère difficile pour les chercheurs africains. Au Salon de l'énergie et du développement durable qui a lieu à Abidjan, les experts essaient tant bien que mal de soulever le problème. Je pense que d'abord, il y a une question d'intérêt que les individus ont vis-à-vis de certaines filières. Donc pour moi, ce serait de montrer l'intérêt de se tourner vers les filières scientifiques et puis donner aux gens le goût. Parce qu'après, je pense que le contexte, il est le même. La différence, c'est juste une question de ressources humaines. Donc il faut qu'on ait des gens qui soient encouragés à épouser les filières scientifiques et puis à s'intéresser à ce type d'activité. Il existe tout de même des solutions pour booster l'exploration africaine, selon ce spécialiste. Quelques solutions, c'est d'être ouvert. D'abord, c'est de se former, d'encourager les gens à se former à la recherche scientifique. Et d'être ouvert, de faire la veille technologique. Et être ouvert aux développements qui se font dans les pays qui sont un peu plus avancés d'un point de vue scientifique que nous. Notons qu'en 2021, la Côte d'Ivoire a annoncé la découverte de pétrole et de gaz naturel. Une découverte effectuée par une société italienne. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cetinfo.ci Sous-titrage Société Radio-Canada